Bonjour, dans le cadre des jeux disponibles sur NetProf aujourd'hui nous allons voir une aberration mathématique qui consiste à montrer que 2 est égal à 1. Donc évidemment cette aberration mathématique n'est que le fruit du non-respect des règles de base des mathématiques. Mais voyons d'abord la démonstration. Donc je vous fais un premier commentaire de la démonstration. On part du principe que A est égal à B. On considère que A et B sont des réels. Donc A est égal à B. Ensuite on multiplie les deux lignes par A. Donc ça fait A fois A qui est égal à A fois B. Donc A fois A c'est A au carré qui est égal à A fois B. Maintenant on va retrancher B au carré. Donc ça nous fait A carré moins B carré est égal à A fois B moins B au carré. Ici on applique une identité remarquable. Ce qui nous fait A moins B facteur de A plus B est égal, là on met B en facteur A moins B en facteur de B. À ce moment-là on a A moins B de chaque côté donc on peut simplifier. Donc il nous reste A plus B qui est égal à B. C'est-à-dire comme A est égal à B, ça fait B plus B donc 2 fois B est égal à B. Maintenant on simplifie par B, ça nous fait 2 est égal à 1. Donc on voit que on peut démontrer que 2 est égal à 1. Alors je vous refais la démonstration avec davantage d'explications. On part du principe que A est égal à B avec A et B quelconques. Donc on multiplie tout par A, ça nous fait A fois A est égal à A fois B. Donc on avait la ligne d'avant A égale B. Si on multiplie tout par A, ça nous fait bien A fois A égale A fois B. A fois A c'est A au carré. Donc on a A au carré est égal à A fois B. Maintenant on va soustraire à chaque membre de l'égalité B au carré. Donc ça va nous faire A au carré moins B au carré. C'est-à-dire ça, le terme ici, moins B au carré, est égal à ce terme-là, moins B au carré. Donc A fois B moins B au carré. Maintenant, on applique une identité remarquable qui consiste à dire que A au carré moins B au carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Donc A au carré moins B au carré, c'est égal à A moins B facteur de A plus B. Donc ça, c'est égal à ça. Et ici, que fait-on ? Eh bien, on met simplement B en facteur puisqu'on a B ici et B ici. Donc ça va nous faire A fois B, donc c'est A fois B ici. Et B, pardon, B au carré, c'est B fois B. Donc on a A moins B facteur de B. À partir de là, on passe de là à là en simplifiant puisqu'on a A moins B de chaque côté. Donc on peut simplifier par A moins B et on obtient A plus B qui est égal à B. Donc A plus B égale B. Or, c'est la première ligne, A est égal à B. Donc A plus B, c'est égal à B plus B, c'est-à-dire 2 fois B. Donc ici, on a 2 fois B qui est égal à B. Et maintenant, on peut simplifier par B puisqu'on a de chaque côté de l'égalité, ça nous fait 2 qui est égal à 1. Donc on a démontré que 2 est égal à 1. Alors d'où vient cette éparation mathématique ? Elle vient évidemment du non-respect des règles de base des mathématiques. Mais où se situe l'erreur ? Donc je vais vous réexpliquer la démonstration et je vais m'arrêter à l'endroit où se situe l'erreur. Donc on part du principe que A est égal à B. Ça, on a le droit de l'écrire, pourquoi pas. Maintenant, on multiplie de chaque côté par A. On a le droit aussi, ça va nous faire A fois A est égal à A fois B. C'est tout à fait correct. A fois A, ça s'écrit A au carré. C'est juste, qui est égal à A fois B. Maintenant, on retranche à chaque membre B au carré. On a tout à fait le droit de le faire, puisqu'on retranche à chaque membre de l'égalité la même chose. Donc ça nous fait A au carré moins B au carré, qui est égal à ce qu'on avait avant, A fois B moins B au carré. Ça, c'est tout à fait correct. Alors, le passage de là à là, c'est une université remarquable. Et ça, c'est tout à fait exact. A au carré moins B au carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Donc il n'y a pas d'erreur de là à là. Donc on a bien ce terme-là, qui est égal à ça. A moins A au carré moins B au carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Et ici, on met en facteur B. On a tout à fait le droit de le faire, puisqu'on a B là et B là. Donc A fois B, il se retrouve ici. A fois B. Et moins B au carré, c'est moins B fois B. Donc on a bien A fois B moins B au carré est égal à A moins B fois B. Jusque-là, pas d'erreur. Alors où est l'erreur ? Eh bien justement, l'erreur arrive ici. Pour quelle raison ? Parce que deux fois, je vous ai dit, pour passer de là à là, on simplifie. Pourquoi simplifie-t-on ? Parce qu'on a A moins B de chaque côté. C'est vrai, après tout. On a A moins B de chaque côté. On peut simplifier. Pourquoi pas ? Eh bien justement, on n'a pas le droit de le faire. Pour quelle raison ? Parce qu'on l'a écrit là. A est égal à B. A est égal à B. Ça veut dire que A moins B égale 0. Et donc simplifier par A moins B revient à diviser par 0. Ce qui est absolument interdit. Ce qu'on a eu de cesse de vous répéter tout au long de vos années de maths. Donc le passage de là à là se fait parce qu'on se permet, à tort, de diviser par 0. Et dès l'instant qu'on ne respecte pas les règles des mathématiques, on arrive à des aberrations du type 2 égale 1. Puisque passer de là à là fait qu'on divise par 0. Donc à partir de là, on obtient vraiment n'importe quoi. La suite est exacte. On a A plus B est égal à B. Donc 2B égale B. Donc 2 égale 1. Ça, c'est tout à fait correct. Maintenant, le passage de là à là est interdit. On n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc voilà un exemple d'aberration mathématique. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres jeux, d'autres aberrations mathématiques ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Sous-titrage ST' 501